Oasis a ouvert il y a seulement une semaine, mais il y règne déjà un esprit de famille. Venir ici est pour beaucoup de ces femmes un énorme soulagement. Elles ont entre 18 et 77 ans. Elles sont à la rue, comme Amina, 59 ans, qui reprend déjà espoir. Je suis venu hier, j'étais heureuse, parce que je ne me sentais pas seule et je me trouvais dans un endroit vraiment convivial. Et je me sentais heureuse, parce que j'étais stressé d'être dehors. Dehors, face aux dangers. Dans la rue, les femmes SDF sont des proies. La nuit, elles se cachent ou vont en structure d'accueil, mais au petit matin, elles repartent dans l'errance et tout recommence. Oasis est une lueur d'espoir dans leur chaos quotidien. Merci à eux, parce qu'ils sont gentils. Le matin, c'est avec des câlins. Je me sens, oui. La chaleur humaine. Voilà, tout simple. Trois bénévoles sont là pour elles. Ces femmes reçoivent de l'aide, mais sont aussi incitées à prendre des initiatives. Elles retrouvent les réflexes d'une vie normale. Ça fait une semaine qu'on a commencé. On voit déjà le groupe qui commence sous les femmes qui prennent soin l'un de l'autre. Donc, l'un de l'autre, vraiment, c'est formidable. On a certains d'entre eux, même en difficulté, ils essayent d'accompagner les copines. Par exemple, les visites médicales. Si l'une ne parle pas très bien le français, l'autre l'accompagne. On cuisine ensemble, on fait le ménage ensemble, on pleure ensemble s'il faut. Oasis leur redonne de la force et leur rend une grande part de dignité. Pour ça, il leur faut aussi un minimum de décence. Cet espace 100% féminin a besoin de soutien financier, mais aussi de dons, comme des sous-vêtements neufs, par exemple, ou encore du matériel, de couture, de maquillage ou de peinture, pour des ateliers créatifs.